Ma question est de savoir, au Kinyon, les dernières manifestations contre l'Asie ont été moins suivies cette semaine. J'ai des questions à vous poser, Anne. On vous écoute ? Oui, ma première question était de savoir, pour quelles raisons le nombre de manifestants ont diminué ces derniers jours ? Ont-ils obtenu la satisfaction ? Pour vous répondre, notre correspondante à Nairobi est avec nous. Bonjour Florence, Maurice. Bonjour. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue cette semaine, après effectivement des journées de protestation qui ont été moins suivies en fin de semaine dernière. Est-ce que c'est parce que les manifestants ont obtenu satisfaction ? Eh bien, si l'on se penche sur leurs principales revendications, la réponse est non. William Routaud, le chef de l'État, n'a pas annoncé de mesures qui justifient vraiment que le mouvement s'essouffle. L'inflation est toujours très élevée, 8% sur un an. Et le président ne renonce pas à sa loi de finances qui a été promulguée fin juin et qui vraiment a été l'étincelle à une loi qui instaure une série de nouvelles taxes impopulaires. Non seulement William Routaud n'y a pas renoncé, mais il faut savoir que suite à une plainte déposée par un sénateur, la haute cour de justice de Nairobi avait ordonné la suspension de l'application de cette loi le temps de la procédure judiciaire. Et malgré cela, une partie des taxes prévues dans cette loi, l'augmentation du carburant notamment, a tout de même été appliquée au mépris de cette décision de justice. Alors pourquoi une mobilisation en baisse ? Il y a sans doute un faisceau de raisons qui l'expliquent. D'abord, depuis mars, il y a déjà eu une dizaine de journées de protestation sans vraiment de résultat. Puisqu'on le dit, William Routaud maintient le cap de son programme économique. Donc il y a sans doute une forme de lassitude qui s'installe chez les Kenyans. D'autant que beaucoup dépendent d'une économie de survie quotidienne et n'ont donc pas vraiment les moyens d'aller manifester. Ensuite, la manifestation du 7 juillet qui avait mobilisé a été très violente avec des tirs à balles réelles de la part de la police. Une dizaine de morts rien que ce jour-là, des scènes de pillage et de saccage très impressionnantes. Donc d'un côté, le pouvoir s'est servi de ces images pour essayer de discréditer le mouvement en présentant les manifestants uniquement comme des casseurs ou des hooligans, en oubliant tous ces Kenyans qui voulaient manifester pacifiquement. Et puis de l'autre côté, la répression qui s'est confirmée depuis, qualifiée de brutale par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a même dénoncé un recours excessif à la force par la police. Amnesty International a recensé 23 morts par balle depuis le 7 juillet. Voilà, donc l'opposition dénonce en fait une forme de terreur dissuasive menée par la police et cela a sans doute joué sur la mobilisation. Et alors à quoi peut-on s'attendre maintenant ? A un retour au calme ou au contraire à de nouvelles marches ? Bon, vous l'avez dit, l'opposition a appelé à une nouvelle manifestation mercredi, donc il va falloir voir si c'est suivi. Raila Odinga demain doit donner une conférence de presse. Ça pourrait être important parce qu'il n'est pas apparu publiquement au cours des trois journées de manifestation la semaine dernière et cela a sans doute contribué aussi à démobiliser. Maintenant, les appels au dialogue se multiplient. Mais publiquement, en tout cas, l'opposition affirme que dans le contexte actuel, il n'est pas envisageable de négocier avec William Routot. Ce dernier lui accuse l'opposant, Raila Odinga, d'utiliser cette revendication du pouvoir d'achat pour en fait servir son agenda politique personnel et tenter d'obtenir un partage du pouvoir. Donc la situation de crise politique semble un peu bloquée.